La camionnette était envoyée par la machine de Portland. Trois heures plus tôt, Charity et un bret complètement stupéfait s'étaient rendus au bureau principal de la machine de Portland, avenue Brighton, où Charity avait signé un chèque pour un nouveau moufle à chaîne Jorgen. Le prix de gros se montait finalement à 1241 dollars exactement, toute taxe comprise. Juste avant d'aller à la machine de Portland, Charity était passée par la rue Congress où elle avait été remplir le formulaire qui lui permettrait de toucher l'argent de la loterie. Brett, à qui Charity avait formellement interdit d'entrer avec elle dans le magasin d'état de spiritueux, resta dehors, sur le trottoir, les mains enfoncées dans les poches. L'employé affirma que Charity recevrait le chèque de la commission de la loterie par le courrier. Dans combien de temps ? Aux quinze jours au grand maximum. La somme serait amputée de 800 dollars, correspondant au prélèvement d'hiver calculé à partir de la déclaration d'impôt de son mari qu'elle avait fourni. L'annonce de ce décompte n'ennuya pas Charity, le moins du monde. Elle avait retenu son souffle jusqu'au moment où l'employé avait vérifié les numéros sur sa propre liste. Elle ne parvenait toujours pas à croire que ceci pouvait lui arriver, à elle. Mais l'homme avait hauché la tête en signe d'approbation, l'avait félicité, puis était même allé jusqu'à appeler son directeur pour qu'il puisse la rencontrer. Rien de tout cela ne comptait. Ce qui importait maintenant était qu'elle n'avait plus la responsabilité du billet et qu'elle pouvait enfin respirer. Le petit bout de papier avait retrouvé la protection de la commission de la loterie. Elle recevrait son chèque par la poste, phrase merveilleuse, magique, talismanique. Pourtant, elle éprouva encore une légère angoisse en regardant le billet corné, devenu mou à force d'être resté dans sa main moite, tandis qu'on l'agrafait au formulaire avant de faire disparaître le tout en lieu sûr. La bonne fortune l'avait choisi. Pour la première fois de sa vie, peut-être la dernière. Le voile opaque de son existence quotidienne s'était légèrement soulevé, lui faisant entrevoir un monde ensoleillé et riant. Mais Charity gardait les pieds sur terre, sachant au fond d'elle-même qu'elle haïssait son mari autant qu'elle le craignait, et que pourtant ils vieilliraient ensemble, qu'ils mourraient lui laissant des dettes, et chose à laquelle elle ne parvenait pas à se résoudre même au plus secret de son cœur, mais qu'elle redoutait aujourd'hui par-dessus tout, un fils qui l'aurait pourri. Si elle avait gagné le gros lot, le super tirage, celui auquel on procédait deux fois par an, ou si elle avait gagné dix fois les 5000 dollars du tirage ordinaire, elle aurait pu nourrir l'espoir d'écarter pour de bon ce rideau trop épais, de prendre son fils par la main et de le conduire très loin, loin de la route municipale numéro 3 et du garage Camber, spécialiste des voitures étrangères, loin de Castle Rock. Elle serait peut-être allée dans le Connecticut avec Brett, dans le but de demander à sa sœur combien en coûtait la location d'un petit appartement à Stratford. Mais seul un coin du rideau s'était effacé, rien de plus. Elle n'avait rencontré la chance qu'un instant fugitif, aussi merveilleux et magique qu'une danse de contes de fées, exécutée à l'aurore sous un gros champignon couvert de rosée. Qu'une seule fois, la dernière fois. Elle éprouva donc un serrement de cœur en voyant disparaître le billet, malgré les insomnies qu'il lui avait causées. Charity comprit qu'elle continuerait d'acheter son billet de loterie hebdomadaire jusqu'à la fin de ses jours, mais qu'elle ne remporterait jamais plus de deux dollars à la fois. Aucune importance. À cheval donné, on ne regarde pas à la dent. Pas si l'on est éduqué. Puis, ils se rendirent à la machine de Portland, où elle signa le chèque en se disant qu'il lui faudrait s'arrêter à la banque sur le chemin du retour pour faire transférer de l'argent de leur compte d'épargne sur leur compte courant et permettre ainsi au chèque du moufle d'être encaissé sans problème. En quinze ans, Joe et elle avaient économisé un peu plus de quatre mille dollars. Juste assez pour payer les trois quarts de leur dette si l'on excluait l'hypothèque de la ferme. Elles n'avaient bien sûr aucun droit de considérer cette somme à part, mais elles le faisaient toujours. Elles ne parvenaient pas à se représenter l'hypothèque autrement que sous forme de mensualité. Mais ils pouvaient entamer leurs économies maintenant, s'ils le voulaient. Il leur suffirait de déposer le chèque de la commission de la loterie quand ils le recevraient. Ils ne perdraient jamais qu'une quinzaine de jours d'intérêt. Lewis Belasco, le responsable de la machine de Portland, assura qu'il ferait livrer le moufle l'après-midi même, et il tint parole. Joe McGruder et Ronnie Dubé firent glisser le moufle à chaîne sur le vérin pneumatique de la camionnette qui amena lentement l'engin au niveau du sol poussiéreux, puis s'immobilisa dans un souffle d'air. « Sacrée grosse commande pour ce vieux Joe Camber ! » fit remarquer Ronnie. McGruder acquiesça. « Sa femme a dit de le mettre dans la grange, c'est son garage. Je crois qu'il faut s'accrocher, Ronnie. C'est vachement lourd. » Joe McGruder saisit un côté, Ronnie l'autre, puis grognant et soufflant, ils se dirigeèrent vers le bâtiment, traînant la machine autant qu'ils la portaient. « On fait une pause ? » prononça Ronnie avec difficulté. « Je vois pas où je fous les pieds. Faudrait s'habituer au noir si on veut pas se casser la figure sur un tas de ferraille. » Ils posèrent lourdement l'engin sur le sol. Après la lumière vive du dehors, Joe ne distinguait plus rien. Il parvint peu à peu à deviner de vagues silhouettes, une voiture montée sur des criques, un établi, des poutres qui grimpaient jusqu'au grenier. « Ça doit être ! » commença Ronnie qui s'interrompit brusquement. Émanant de l'obscurité, d'un endroit situé de l'autre côté de l'automobile sans roues, se fit entendre un grondement, bas et guttural. Ronnie eut l'impression qu'un vent glacé parcourait son corps, que l'effort avait trempé de sueur. Ses cheveux se dressèrent sur sa nuque. « Nom de Dieu, t'entends ça ? » murmura McGruder. Ronnie pouvait voir Joe maintenant, et les yeux de son ami lui apparurent agrandis par la terreur. « Oui, j'entends. » Le bruit résonnait aussi sourdement qu'un puissant moteur de hors-bord tournant au ralenti. Ronnie savait que seul un très gros chien pouvait produire un son pareil, et quand ce genre d'animal vous accueillait ainsi, ce n'était généralement pas pour s'amuser. Il n'avait remarqué aucune pancarte « Attention, chien méchant ! » en arrivant, mais ses péquenots ne prenaient pas toujours la peine d'en mettre une. Il pria le Seigneur qu'une bête grondant ainsi fût attachée. « Joe, tu es déjà venu ici ? » « Oui, une fois, c'est un Saint-Bernard, gros comme une maison, mais il ne faisait pas ça avant. » Joe eut un auquet. Ronnie perçut un clapement bizarre sortant de la gorge de son compagnon. « Oh, mon Dieu, regarde ça, Ronnie ! » Ronnie tourna la tête dans la direction indiquée, et crut apercevoir un spectre, une image de cauchemar. Il savait qu'on ne doit jamais montrer à un chien qu'on a peur. Il la sent jaillir de nos pores. Mais il fut saisi d'un tremblement irrépressible. Il ne pouvait s'en empêcher, ce chien était un monstre. Il se tenait tout au fond de la grange, derrière la voiture. Aucun doute, il s'agissait bien d'un Saint-Bernard. La largeur des épaules, l'épaisse fourrure dont l'ombre ne dissimulait pas la couveur fauve. La bête gardait la tête baissée. Elle fixait les deux hommes d'un regard haineux. Elle ne portait aucune chaîne. « Recule doucement ! » commanda Joe. « Pour l'amour de Dieu, ne cours pas ! » Ils commencèrent à reculer, mais le chien entreprit d'avancer au même rythme qu'eux. Sa démarche était raide. D'ailleurs, il ne marchait pas à son jarronie. Il traquait. L'animal ne se laissait pas distraire. Son moteur tournait et semblait prêt à accélérer. Sa tête restait enfoncée dans ses épaules. Jamais le grondement ne monta ni ne baissa d'intensité. Pour Joe Magruder, le pire moment fut lorsqu'il atteignit la lumière aveuglante du soleil. Ébloui, il perdit le chien de vue. Si la bête choisissait cet instant pour se jeter sur lui... Tendant le bras en arrière, il sentit l'aile du camion. Cela suffit pour lui faire perdre tout contrôle et il se précipita vers la cabine. Ronnie Dubé fit d'eux-mêmes de l'autre côté. Il parvint à la portière et chercha la poignée pendant quelques secondes interminables. L'homme s'y agrippa, poursuivi par ce grondement qui évoquait tant un moteur de 80 chevaux tournant au ralenti. La portière ne voulait pas s'ouvrir. Le chien allait lui arracher les fesses. Son pouce trouva enfin le bouton. La portière céda et il se rua, pantelant dans la cabine. Il jeta un coup d'œil dans son rétroviseur et aperçut le Saint-Bernard, immobile à l'entrée de la grange. Il se tourna vers Joe, qui était installé derrière le volant, et lui souriait d'un air embarrassé. « Ce n'est jamais qu'un chien ! » déclara Ronnie. « Ouais, ça aboie plus fort que sa mort. » « Tout juste. Allez, on y retourne pour finir de ranger ce moufle ? » « Ah non, on va te faire foutre ! » répliqua Joe. « Mais enculé, toi-même ! » Ils éclatèrent de rire. Ronnie lui passa une cigarette. « Qu'est-ce que t'as dit qu'on partait ? » « Et comment ? » répondit Joe en mettant le contact. À mi-chemin de Portland, Ronnie lança presque pour lui-même. « Ce chien n'est pas normal. » Joe conduisait, le coude posé sur le rebord de la fenêtre. Il dévisagea brièvement son ami. « J'ai eu peur, et j'ai pas honte de le dire. Moi, ça me file les fois, ces petites bestioles, quand les proprio sont pas là. Et ça me donne envie de leur foutre mon pied là où je pense. Pas toi ? Je veux dire, si les gens n'attachent pas leur chien quand il est mauvais comme une teigne, alors ils méritent ce qui leur arrive, tu crois pas ? Cette espèce de bête. Non mais, t'as vu ça ? Je parie que ce mastodonte faisait bien dans les 100 kilos. « Ouais, peut-être. » « Il vaudrait mieux que je donne un coup de fil à Joe Camber, » dit Ronnie. « Pour lui raconter ce qui s'est passé, ça pourrait bien lui éviter de se faire bouffer le bras. Qu'est-ce que t'en penses ? » « Qu'est-ce qu'il a fait pour toi, Joe Camber, ces derniers temps ? » S'enquit Joe, ma grudeur, avec un large sourire. Ronnie hocha offensivement la tête. « Ça, c'est sûr qu'il me fait pas aussi de bonnes pipes que toi. » « Oh, la dernière fois qu'on m'en a fait une, c'était ta femme. Pas dégueulasse non plus. » « Va te faire enculer et pédé. » Ils se tordirent de rire. Personne n'appela Joe Camber. Lorsqu'ils arrivèrent à la machine de Portland, l'heure de la fermeture approchait, c'est-à-dire le roulon-traîne. Il leur fallut un quart d'heure pour noter la livraison dans les livres de compte. Quand Belasco vint leur demander si Joe Camber avait bien réceptionné la machine, Ronnie McGruder lui certifia que oui, et Belasco, qui était un emmerdeur de première, s'en alla. Joe McGruder souhaita à Ronnie un bon week-end et surtout un joyeux 4 juillet. Ronnie lui assura qu'il comptait bien le passer tout entier au pajot. Ils allèrent pointer avant de partir. Ni l'un ni l'autre ne pensèrent plus à Cujo avant d'entendre parler de lui dans le journal. Vic consacra la plus grande partie de l'après-midi à finir de préparer le voyage d'affaires avant le week-end. Roger était un véritable maniaque des petits détails. Il avait fait réserver les billets d'avion et les chambres d'hôtel par une agence. Ils avaient un vol pour Boston le lundi matin à 7h10 à l'aéroport de Portland. Il était convenu que Vic passerait prendre Roger à 5h30 dans la jague. Vic se disait qu'il était inutile de partir si tôt, mais il connaissait Roger et ses petites manies. Il continuait à ne parler du voyage que de façon assez vague, évitant volontairement les points précis. Vic préférait garder pour lui l'idée qu'il lui était venu au café, et il conservait la serviette en papier soigneusement pliée dans la poche de sa veste. Roger se montrerait plus réceptif quand il serait parti. Vic voulait quitter le bureau de bonheur, mais décida de passer prendre le courrier d'abord. Lisa, la secrétaire, avait déjà fini sa journée, prenant un peu d'avance sur le week-end. Il devenait impossible de trouver une secrétaire qui daigne rester jusqu'à 5h sonnante, même en semaine. Pour Vic, il ne s'agissait là que d'un indice supplémentaire de la décadence de la civilisation occidentale. Sans doute Lisa, jeune, 21 ans, et jolie, était-elle en train de se mêler au flot de la circulation, faisant route vers le sud en direction de l'Old Oshard, ou des Hoptons, vêtue d'un jean moulant et d'un minuscule donu qui y soulignait sa poitrine plate. Va, petite Lisa du disco, songe à Vic en esquissant un léger sourire. Une seule enveloppe non décachetée l'attendait sur le buvard de son bureau. Il s'en empara avec curiosité, remarquant d'abord la mention personnelle qui figurait dans un coin, puis le fait qu'on avait tracé l'adresse en grosse lettre capitale. Il la tourna et la retourna entre ses doigts, sentant s'insinuer en lui une impression désagréable qui altérait son état général de bien-être un peu là. Du plus profond de lui-même, sans qu'il en soit vraiment conscient, lui vint une envie pressante de déchirer cette lettre en deux, en quatre, en huit morceaux, puis de mettre ceci au panier. Mais il ouvrit l'enveloppe et en extirpa une simple feuille de papier. À nouveau des majuscules manuscrites. Le message très bref, six phrases, lui porta un coup juste au niveau du plexus solaire. Vic ne s'assit pas, mais plutôt s'effondra sur sa chaise. Un petit groguement s'échappa de ses lèvres, comme s'il cherchait de l'air. Il lui sembla que son esprit s'emplissait à la fois de vacarme et de vide, ce qui l'empêcha durant quelques instants de comprendre ou de saisir le sens de quoi que ce fut. Si Roger était entré à ce moment-là, il aurait certainement cru que Vic venait d'avoir une crise cardiaque. Et cela n'aurait pas été entièrement faux. Son visage avait pris une teinte cadavérique. Sa mâchoire pendait. Des cernes bleuâtres soulignaient maintenant ses yeux. Il relut les quelques lignes, une fois encore. Au début, son regard fut attiré par la première question. « À quoi te fait penser le grain de beauté qu'elle a juste au-dessus du monde Vénus ? » « C'est une erreur, s'enjât-il et perdu. Personne d'autre que moi ne sait cela, à part, bien sûr, sa mère, peut-être son père. » Puis, blessé, il éprouva les premières piqûres de la jalousie. « Même son bikini cache cela, son minuscule bikini. » Vic se passa la main dans les cheveux. Il posa la lettre et enfouit la tête dans ses deux paumes ouvertes. Il se sentait toujours la poitrine compressée, douloureuse. Il avait l'impression que son cœur ne canalisait plus du sang, mais de l'air. L'homme n'était plus que crainte, souffrance et confusion. Mais des trois sentiments, la crainte dominait nettement, une peur terrible et envahissante. Les caractères se découpaient sur la feuille blanche pour lui crier « Ça m'a beauté de la baiser jusqu'à l'os ! » C'était maintenant cette ligne que ses yeux refusaient de quitter. Il perçut le ronronnement d'un avion qui venait de décoller de l'aéroport, s'élevait puis s'éloignait vers une destination inconnue. Il pensa « Ça m'a beauté de la baiser jusqu'à l'os ! » Vulgaire, vraiment très vulgaire. Cela évoquait une taillade laissée par une lame émoussée. La baiser jusqu'à l'os, l'image était laide. Elle ne s'embarrassait d'aucune fioriture, Vic avait l'impression d'avoir reçu un jet d'acide en pleine figure. Il s'efforça de réfléchir de façon cohérente et « Ça m'a beauté ! » Ni réussi de la baiser jusqu'à l'os. Absolument pas. Puis ses yeux se portèrent sur la dernière phrase et il ne parvint pas à les en détacher comme s'il essayait, d'une certaine manière, d'en faire pénétrer le sens dans son cerveau. Cette terrible sensation de peur ne cessait d'interférer. « Tu ne te poses pas de questions ? » Oui, tout d'un coup, une multitude de questions lui venaient. Mais il ne souhaitait même pas en entendre la première réponse. Une pensée lui traversa l'esprit. Et si Roger n'était pas rentré chez lui ? Il arrivait fréquemment aux gros hommes de pousser la porte du bureau de Vic avant de s'en aller quand il voyait la lumière allumée. Il n'aurait pas été surprenant qu'il le fît justement ce soir avec le voyage qui les attendait. Vic en eut des sueurs froides et un souvenir absurde lui revint en mémoire. Les innombrables fois où, adolescent, il s'était enfermé dans la salle de bain pour se masturber, incapable de se contenir mais terriblement effrayé à l'idée qu'on pût savoir ce qu'il faisait là-haut. Si jamais Roger entrait, il se rendrait tout de suite compte que quelque chose n'allait pas. Et Vic ne le voulait à aucun prix. Il se leva et s'approcha de la fenêtre qui donnait six étages plus bas sur le parking de l'immeuble. L'auto jaune vif de Roger ne se trouvait plus à sa place. Il était donc rentré. Sortant de sa torpeur, Vic tendit l'oreille. Plus aucun bruit ne résonnait dans les bureaux d'Adworks. Il y régnait cette qualité de silence qui ne semble exister que dans des quartiers d'affaires aux heures creuses. On n'entendait même pas le son des pas du vieux monsieur Stregmeyer, le gardien. Vic songea qu'il devrait penser à pointer avant de partir, qu'il devrait... Le silence fut brisé. Vic ne comprit pas aussitôt de quoi il s'agissait. Puis il reconnut un sanglot. Le gémissement d'un animal blessé à la patte. Regardant toujours par la fenêtre, il vit les autos stationnées dans le parking, en double, puis en triple, au travers d'un voile de larmes. Mais pourquoi donc ne devenait-il pas fou ? Pourquoi fallait-il qu'il éprouve une telle peur ? Un mot. Tout droit sorti du théâtre de boulevard, s'imposa à son esprit. « Cocu ! » se répéta-t-il. « Elle m'a cocufiée. » Les sanglots lui montaient à la gorge. Il tenta de les réprimer sans que cela lui apporte le moindre soulagement. Baissant la tête, il agrippa la grille du convecteur installé sous la fenêtre qui lui arrivait à la taille. Il serra, serra jusqu'à ce que ses doigts lui fissent mal, jusqu'à ce que le métal ait mis une plainte de protestation. Depuis combien de temps n'avait-il pas pleuré ? Il n'avait pu se retenir pour la naissance de Tad. Il s'était effondré quand son père, après trois jours de lutte sans merci contre la mort, avait fini par succomber à un infarctus. Et les larmes de ses dix-sept ans d'alors ressemblaient à celles d'aujourd'hui, brûlantes et récalcitrantes. Plus qu'une simple peine, c'était une blessure qui s'épanchait. Mais à dix-sept ans, il paraissait plus facile de laisser couler ses pleurs et son sang. À cet âge-là, on s'attend encore à devoir verser sa part des deux. Les sanglots s'interrompirent. Il crut que c'était fini, puis un cri sourd jaillit de sa poitrine, un son rauque et vibrant. « C'est pas moi, bon sang, c'est pas moi qui ai crié comme cela ! » Ses joues étaient trempées de larmes. Un nouveau cri retentit, puis un autre, s'accrochant à la grille du convecteur, il donna libre cours à sa douleur. Trois quarts d'heure plus tard, il était assis dans le parc des Deering Oaks. Il venait de téléphoner à Donna qu'il arriverait tard. Elle lui demanda pour quelles raisons, puis pourquoi il avait une voix si drôle. Il lui répondit qu'il serait rentré avant la nuit, ajouta qu'elle ne l'attendait pas et fasse mancher Tad, puis raccrocha avant qu'elle ait eu le temps de lui poser d'autres questions. Il s'était donc assis dans le parc. Les pleurs avaient consommé presque toute sa peur. Il ne subsistait plus en lui que des scorisses de colère, étape logique du processus chimique de sa conscience. Mais le mot colère ne convenait pas exactement. Il était enragé, furieux. Il lui semblait qu'un aiguillon l'avait piqué. Une partie de lui-même avait compris qu'il aurait été dangereux de rentrer tout de suite chez lui, que cela aurait été dangereux pour eux trois. Quel plaisir n'eût-il pas éprouvé à poursuivre le carnage jusqu'au bout ? Quelle jouissance, regardons les choses en face, n'eût-il pas ressenti à frapper le visage de la traîtresse ? Il s'était installé près de la Marocanard. De l'autre côté se déroulait une partie de frisbee endiablé. Vic remarqua que quatre des adolescentes qui jouaient et deux des garçons portaient des patins-roulettes. C'était la grande mode cette année. Une jeune fille vêtue d'un bustier s'approcha en poussant une petite charrette pleine de sachets de cacahuètes, de biscuits et de boissons en boîte. Son visage exprimait la douceur, la fraîcheur, l'innocence. L'un des joueurs de frisbee lui envoya le disque. Elle l'attrapa prestement et le relança aussitôt. Dans les années soixante, songe à Vic, elle aurait sûrement vécu dans un village où elle aurait passé son temps à ôter les insectes des plants de tomates. Aujourd'hui, elle entrait probablement dans la catégorie des PME. La première année, Roger venait souvent prendre leur casse-croûte dans ce parc. Et puis Roger avait remarqué que malgré l'aspect agréable de la mare, celle-ci dégageait une odeur putride, légère mais indubitable, et que la maisonnette qui occupait le centre du plan d'eau était non pas blanchie à la chaux mais couverte de guano. Quelques semaines plus tard, Vic avait aperçu un rat mort flottant près de la rive parmi les emballages de chewing-gum et de préservatifs. Il ne se rappelait pas y être retourné depuis. Le frisbee, d'un rouge éclatant, traversa le ciel. L'image qui avait provoqué sa colère le hantait. Il ne parvenait pas à la chasser de son esprit. Elle était aussi sale que les mots choisis par son correspondant anonyme mais s'accrochait à lui. Il les voyait faisant l'amour dans le lit qu'il partageait avec Donna. Il baisait dans son lit. Le film qui défilait devant ses yeux était aussi cru que ceux projetés dans les salles de cinéma porno. Il l'imaginait, elle, poussant de petits cris rauques, le cœur luisant d'un mince voile de transpiration, très belle, les muscles tendus, saillants. Dans ses yeux plus sombres, l'expression affamée qu'elle prenait toujours quand le plaisir la gagnait. Vic connaissait ses regards, ses poses, ses gémissements. Il pensait jusqu'alors, pensait, qu'il était le seul allait connaître. Puis il s'imaginait le pénis de l'homme, sa bite, qui la pénétrait. En selle, ses mots s'imprimaient dans sa tête, refusant de s'estomper. Il se représentait les deux corps se mouvant sur un fond sonore de Jane Autry. Je me suis remis en selle. Cela lui donnait la chair de poule. Le sentiment d'avoir été outragé le plongeait dans une véritable fureur. Le frisbee s'éleva avant de retomber. Vic suivit sa course des yeux. Il avait bien soupçonné quelque chose, oui, mais entre concevoir des doutes et savoir, la différence était de taille. Il aurait au moins appris cela. Il pourrait toujours écrire un essai portant sur ce qui sépare le soupçon de la preuve. Il souffrait d'autant plus qu'il commençait vraiment à croire que toutes ses suppositions étaient dépourvues de fondement. Et même si elles étaient justifiées, tant qu'elles restaient au stade des suppositions, elles ne pouvaient lui faire de mal. N'est-ce pas vrai ? Quand un homme traverse une pièce très sombre dont le plancher est percé d'un grand trou et qu'il évite la chute de quelques centimètres, il n'a pas besoin de savoir qu'il a failli tomber. Inutile de se faire peur, du moins tant que les lumières sont éteintes. En tout cas, Vic n'était pas tombé, on l'avait poussé. La question se posait, quel est-il décidé ? Toute une partie de lui-même, blessé, tuméfié, rugissante, se révoltait et refusait de considérer la situation en adulte. De reconnaître que ce genre de dérapage survenait dans la plupart des mariages, provoqués par l'un des conjoints ou par les deux à la fois, qu'ils aillent se faire voir avec leur courrier des lecteurs de Penthouse. C'est de ma femme qu'il s'agit. Elle s'est envoyé quelqu'un d'autre. Je me suis remis en selle. Dès que j'avais le dos tourné, Cantad n'était pas à la maison. Les images recommencèrent à défiler, draps froissés, corps tendu, son étouffé, des mots obscènes, des expressions d'une effrayante vulgarité s'agglutinaient dans sa tête, comme une foule de monstres autour d'un accident. Petite pute, fourlu la chatte, ma queue dans ta fente, du foutre plein son con, suce ma pine. Le corps de ma femme, pensa-t-il, dévoré par la souffrance, les jointures blanches, le corps de ma femme. Mais malgré sa rage, et quoiqu'à contre-cœur, il se rendait compte qu'il ne pouvait pas rentrer à la maison et dérouiller Donna. Il envisageait de prendre Tad et de partir sans fournir la moindre explication, qu'elle essaye seulement de l'en empêcher, si elle avait suffisamment de cran pour le faire. Il ne croyait pas qu'elle s'y risquerait. Emmenait Tad prendre une chambre dans un motel, chercher un avocat, et finir proprement et ne plus regarder en arrière. Mais s'il prenait Tad comme cela, le soir, pour le conduire dans un motel, l'enfant ne serait-il pas effrayé, ne demanderait-il pas pourquoi ? Il n'avait que quatre ans, mais était assez grand pour comprendre quand quelque chose allait mal, extrêmement mal. Et puis, il y avait le voyage d'affaires, Boston, New York, Cleveland. Vic se moquait éperdument de ce qu'il pouvait apporter maintenant. Le vieux Sharp et son môme pouvaient aller sur la lune si ça leur chantait. Mais il n'était pas seul impliqué dans l'histoire, il avait un associé. Et cet associé était marié, père de deux enfants. Quelle que fût la douleur de Vic, il ne perdait pas de vue ses responsabilités, du moins en ce qui concernait la nécessité de tenter de sauver le contrat Sharp, ce qui revenait à essayer de sauver Adworks même. Et quoi qu'il ne voulut pas y répondre, se dessinait une nouvelle question. Pourquoi au juste désirait-il emmener Tad sans même chercher à entendre la version de Donna ? Parce que ses coucheries n'étaient pas une bonne image à donner à Tad ? Sûrement pas. La vraie raison était qu'il avait aussitôt compris que le meilleur moyen de faire souffrir la jeune femme, autant que lui souffrait en ce moment, serait de toucher à leur fils. Mais voulait-il faire de Tad l'équivalent affectif de la barre de fer ou de la massue ? Il ne le pensait pas. D'autres interrogations. Le message. Réfléchir cinq minutes à cette note. Non pas à ce qui y est écrit, mais à ces six lignes d'obscénité tracées au vitriol, mais au pourquoi d'une telle lettre. Le type tuait la poule. Excusez le jeu de mots. Aux œufs d'or. Qu'est-ce qui avait pu le pousser à agir ainsi ? Parce que la poule ne pondait plus, bien sûr. Et le monsieur X qui avait envoyé ce message était fou de colère. Donna avait-elle plaqué le type ? Vic essaya d'envisager une autre solution, mais en vain. Si l'on en retirait l'aspect inattendu et choquant, ce « ça m'a botté de la baiser jusqu'à l'os » ne constituait-il pas le coup typique du chien du jardinier ? Quand tu ne veux plus manger les choux, pisse dessus pour que les autres ne puissent plus en profiter non plus. Il logique, mais tellement réconfortant. La nouvelle atmosphère, plus détendue, qui régnait depuis quelques jours à la maison, s'expliquait par cette version des faits. Il émanait de Donna un sentiment de soulagement presque palpable. Elle avait écanduit M. X et celui-ci s'était lâchement vengé en envoyant une lettre anonyme au mari. Dernière question, cela faisait-il une différence ? Il tira le message de la poche de sa veste, la retourna longuement entre ses mains sans le déplier. Vic contempla le frisbee rouge vif qui traversait le ciel et se demandant ce qu'il allait bien pouvoir faire. « Mais, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? » fit Joe Camber. Les mots sortaient espacés, dépourvus de toute intonation. Joe se tenait dans l'embrasure de la porte, jetant vers sa femme un regard interrogateur. Charity était en train de lui mettre son couvert. Brett et elle l'avaient déjà mangé. Joe, qui venait d'arriver avec un plein camion de ferraille, avait voulu rentrer le véhicule au garage et était tombé sur ce qui l'attendait. « C'est un moufle à chaîne, répondit-elle. » Charity avait envoyé Brett jouer toute la soirée chez son copain Dave Bergeron. Elle préférait qu'il soit ailleurs si jamais les choses tournaient mal. « Brett m'a dit que tu en voulais un, un moufle Jorgen, il a dit. » Joe traversa la pièce. C'était un homme maigre mais solide, tout en muscles et en air, pourvu d'un grand nez aquilin qui se déplaçait d'un pas souple et silencieux. son chapeau vert rejeté très en arrière sur la tête laissait apparaître une raie qui, avec le temps, reculait. Une traînée de graisse maculait son front, son haleine empestait la bière, ses petits yeux bleus fixaient sa femme avec dureté. Il n'était pas homme à aimer les surprises. « Tu vas m'expliquer, Charity, » commanda-t-il. « Assieds-toi, ton dîner va refroidir. » Son bras se détendit comme un piston. Il enfonça ses doigts puissants dans le bras de la jeune femme. « Qu'est-ce que tu prépares en douce ? Je t'ai dit de m'expliquer, bon Dieu. » « Cesse de jurer, Joe Camber. » Il lui faisait mal, mais elle ne lui donnerait pas le plaisir de le laisser transparaître sur ses traits ou dans ses yeux. Il avait un côté bestial qui, s'il l'avait excitée quand elle était jeune, ne lui faisait plus le même effet aujourd'hui. Au cours de toutes ces années passées ensemble, elle avait appris qu'elle pouvait parfois prendre le dessus en lui faisant simplement croire qu'elle était courageuse. Pas toujours, mais quelques fois. « Bordel, tu vas me dire ce que tu manigances, Charity. » « Assieds-toi et mange, » répliqua-t-elle tranquillement, « et je vais tout t'expliquer. » Il prit place et elle lui apporta son assiette qui contenait un steak dans le faux filet. « Depuis quand on mange des Rockefellers ? » s'étonnait-il. « Je crois que tu vas avoir pas mal de choses à me raconter. » Elle lui servit son café ainsi qu'une pomme de terre cuite coupée en deux. « Tu ne trouveras pas l'emploi d'un moufle ? » « J'ai jamais dit que je n'en avais pas besoin, mais on ne peut pas se payer un truc pareil. » Il se mit à manger et elle le savait. Il fallait qu'elle profite de ce qu'il n'était pas encore ivre. Il ne portait la main sur elle que lorsqu'il rentrait de chez Gary Pervier, imbibé de vodka et meurtri dans sa fierté masculine. Charity s'assit en face de lui et lui avoua. « J'ai gagné à la loterie. » Il interrompit sa mastication, puis ses mâchoires se remirent en mouvement. Il engloutit une bouchée de steak. « C'est ça, » rétorqua-t-il, « et demain, ce brave cujot va nous chier des jetons en or. » Il désigna de sa fourchette le chien qui, sous le porche, ne cessait de descendre et remonter les quelques marches. Brett préférait ne pas l'emmener chez les bergerons car ils élevaient des lapins et cela affolait complètement le Saint-Pernard. Charity plongea la main dans sa poche de son tablier, en extirpa le double du formulaire que l'employé avait rempli et le tendit à son mari. Joe déplia la feuille de papier de ses doigts épais, puis la parcourut du regard. Il s'arrêta sur le chiffre. « Cinq ! » commença-t-il avant de refermer la bouche dans un clapement. Charity l'examina sans mot dire. Il ne lui sourit pas. Il ne quitta pas sa chaise, ne vint pas l'embrasser. Pour un homme comme lui, songea-t-il amèrement, la chance ne pouvait que cacher un piège. Il finit par lever la tête. « Tu as gagné cinq mille dollars ? » « Ouais, moins les impôts. « Et ça fait combien de temps que tu joues à la loterie ? » « Je prends un billet à cinquante cents toutes les semaines. Et d'ailleurs, ne t'avise pas de me faire des réflexions avec toute la bière que tu achètes. » « Fais attention à ce que tu dis, Charity, » répliqua-t-il. Aucun battement de paupières ne venait troubler l'intensité de son regard d'un bleu brillant. « Fais gaffe à ce que tu dis ou tu pourrais te retrouver avec la gueule toute enflée en un rien de temps. » Il se remit à mâcher et Charity, sous le masque qu'elle s'était composée, se détendit légèrement. Pour la première fois, elle avait osé braver le lion et il ne l'avait pas mordu. Enfin, pas encore. « Et cet argent, quand est-ce qu'on l'aura ? Le chèque arrivera dans un peu moins de quinze jours. J'ai acheté le moufle sur l'argent de notre compte d'épargne. Avec ce papier, on ne risque rien. C'est ce que m'a assuré l'employé. Alors, t'es allé acheter le machin ? Oui, j'ai demandé à Brett ce qui te ferait le plus plaisir. C'est un cadeau. Merci. Il continua de manger. « Je t'ai fait un cadeau, reprit Charity. Maintenant, c'est à toi de m'en faire un Joe. D'accord ? » Il ne cessa ni de manger ni de la regarder. Il ne prononça pas un mot. Ses yeux restaient dépourvus de toute expression. Il avait gardé son chapeau vissé sur l'arrière de son crâne. Elle détachait soigneusement chacune de ses paroles, sachant pertinemment que se dépêcher constituerait une erreur. « Je voudrais partir une semaine avec Brett aller voir Oli et Jim dans le Connecticut. Non, » répondit-il et il continua son repas. « Nous pourrions prendre le car. On logerait chez eux. Cela ne reviendrait pas cher. Il restera plein d'argent. De cet argent tombé du ciel. Cela coûterait trois fois moins cher que le moufle. J'ai téléphoné à la gare routière pour savoir le prix de l'aller-retour. Non, j'ai besoin de Brett ici. » De fureur, elle serra violemment les mains sous la table mais s'efforça de conserver un visage calme et serein. « Tu t'arranges très bien sans lui pendant l'année scolaire. » « J'ai dit non, Charity, » déclara-t-il. Et elle se rendit compte avec une amertume mêlée d'humiliation qui lui prenait plaisir. Il savait combien elle désirait ce voyage, combien elle avait tout prévu. Il lui plaisait de la voir souffrir. Elle se leva et se dirigea vers l'évier, non parce qu'elle avait quoi que ce soit de particulier à y faire, mais pour tenter de gagner du temps et de retrouver son calme. Elle fit couler l'eau. Avec les ans, l'émail avait pris une teinte jaunâtre. L'eau ici était aussi dure que Joe. Peut-être déçue, trouvant qu'elle avait abandonné trop facilement, Camber se lança dans des explications. « Il faut que le gosse commence à apprendre des responsabilités. Ça ne lui fera pas de mal de m'aider cet été au lieu d'aller traîner toute la journée chez Davey Bergeron. » Elle ferma le robinet. « C'est moi qui l'ai envoyé là-bas. » « Pourquoi ? Pourquoi ? » « Parce que je me doutais que cela se passera ainsi, » je t'attelle en faisant demi-tour. « Mais je lui ai dit que tu serais d'accord avec l'argent et le moufle. » « Si tu savais, alors tu lui as menti, » dit Joe. « La prochaine fois, j'espère que tu réfléchiras avant de causer. » La bouche pleine, il lui sourit et prit un nouveau morceau de pain. « Tu peux venir avec nous si tu veux. » « Oh, c'est ça. Et j'aurais qu'à dire à Richard Sims de faire une croix sur sa première récolte cet été. Et puis je me demande bien pourquoi j'irais les voir ces deux-là. D'après ce que j'ai pu en voir et ce que tu m'en as dit, j'ai dans l'idée qu'ils valent pas grand-chose. Et si tu les aimes bien, c'est que tu voudrais devenir une espèce de petite bêcheuse comme eux. » Le ton de sa voix montait graduellement. La nourriture jaillissait de sa bouche. Lorsqu'il se mettait dans cet état, il lui faisait peur et habituellement elle s'avouait vaincue. Mais pas ce soir. « Et surtout, tu voudrais faire du gosse un morveu dans leur genre. Voilà ce que je pense. Tu voudrais le monter contre moi, hein ? J'ai pas raison. Pourquoi ne l'appelles-tu jamais par son nom ? » « Bon, maintenant tu vas me faire plaisir de la fermer, Charity. » cria-t-il en la fusillant du regard. Le rouge lui était monté aux pommettes et au front. « Tu m'obéis maintenant. » « Non, » coupa-t-elle. « Ce n'est pas fini. » Ahuri, il laissa tomber sa fourchette. « Quoi ? Qu'est-ce que t'as dit ? » Elle marcha vers lui, s'offrant, pour la première fois depuis leur mariage, le luxe de se laisser envahir par la colère. Mais il s'agissait d'une rage intérieure qui la brûlait, la dévorait comme de l'acide. Charity sentait cette fureur qui la consumait. Elle ne s'a pas élevé la voix. Si elle criait, c'était la fin à coup sûr. Elle parla donc d'un ton sourd. « Oui, tu peux toujours penser ce que tu veux de ma sœur et de mon beau-frère. Vas-y, pense ce que tu veux. Mais regarde-toi, qui mange-la avec tes mains sales et ton chapeau sur la tête. Tu ne veux pas qu'ils viennent et puissent voir comment vivent les autres. Exactement comme moi, je ne veux pas qu'ils voient comment toi et tes amis vous conduisez quand vous êtes entre vous. Et c'est pour cela que je ne l'ai pas laissé partir avec vous à la chasse en novembre dernier. » Elle s'interrompit et elle se contenta de rester là, une tranche de pain à la main, le menton dégoulinant de jus de viande. Elle se dit que seule la stupéfaction de l'entendre prononcer de telle chose empêchait son mari de se jeter sur elle. « Alors je te propose un marché, » reprit-elle. « Je t'ai acheté ce moufle et je suis prête à te remettre tout l'argent qui restera. La plupart ne le feraient même pas. Mais puisque tu te montres si peu reconnaissants, je vais te faire encore une faveur. Tu le laisses descendre avec moi dans le Connecticut et je ne m'opposerai pas à ce que tu l'emmènes à Moussa Head pour la chasse au cerf. » Un frisson glacé la parcourut. Elle eut l'impression de vouloir signer un pacte avec le diable. « Tu mérites une correction, » lâcha-t-il d'un air surpris. Il s'adressait à elle comme à une enfant qui aurait mal compris un problème très simple. « Je l'emmènerai avec moi si je veux et quand je veux. » « Tu n'as pas compris ça ? C'est mon fils, nom de Dieu. Si je veux, quand je veux. » Il sourit légèrement, content de la sonorité de ses phrases. « T'as compris maintenant ? » Elle plongea son regard dans ses yeux. « Non, » répondit-elle, « tu ne feras pas ce que tu veux. » Il se leva brusquement, renversant sa chaise. « C'est fini tout cela, » continua-t-elle. Elle avait envie de reculer, mais cela la perdrait. Un seul signe d'abandon et il serait sur elle. Il dégraffait sa ceinture. « Je vais te frapper, Charity, » fit-il avec regret. « Je t'empêcherai par tous les moyens de l'emmener. J'irai voir le directeur de l'école et me plaindrai qu'il sèche les cours. J'irai voir le shérif Bannerman et dirai qu'on l'a enlevé. Mais surtout, je veillerai à ce que Brett ne veuille pas y aller. » Il tira la ceinture des passants de son pantalon et l'atteint de façon que la boucle se balança d'avant en arrière tout près du sol. « Tu ne pourras pas l'emmener là-bas avec tous ses ivrognes, toutes ses bêtes, tant qu'il n'aura pas quinze ans si je ne le laisse pas partir, poursuivit-elle. Tu peux toujours me battre avec ta ceinture, Joe Camber, si ça te chante. Cela n'y changera absolument rien. » « Ah, tu crois ça ? Oui, je suis là, debout, et je peux te le certifier. » Mais il sembla soudain qu'il ne se trouvait plus dans la pièce avec elle. Son regard, devenu rêveur, s'était perdu au loin. Elle l'avait déjà vu ainsi auparavant. Il venait juste de penser à autre chose, à un fait nouveau qui l'obligeait à reconsidérer les termes de l'équation. Elle pria pour que cette nouvelle donnée entra de son côté du petit signe égal. C'était la première fois qu'elle lui tenait tête de la sorte et elle avait peur. Le visage de Camber s'éclaira d'un sourire. « Tu es une vraie petite salope, hein ? » Charity resta muette. Il entreprit de remettre sa ceinture. Il souriait toujours, les yeux vagues. « Tu crois que tu peux baiser comme les autres petites salopes ? Comme ces petites salopes mexicaines ? » Inquiète, elle continua de se taire. « Et si je suis d'accord pour vous laisser partir, tu crois qu'on pourrait faire un tour au pieu ? » « Que veux-tu dire ? » « Ça veut dire d'accord, » répondit-il. « Toi et lui. » Il traversa la pièce de son pas rapide et souple et elle frissonna en songeant qu'il aurait pu le faire aussi vite quelques instants plus tôt, qu'il aurait pu aussi vite abattre sa ceinture sur elle. Qui donc aurait pu l'arrêter ? Ce qu'un homme faisait avec, ou à sa femme, ne regardait personne d'autre. Elle n'aurait rien pu tenter, rien pu dire, à cause de Brett, au nom de son amour propre. Il lui posa une main sur l'épaule, il la laissa glisser sur le sein de sa femme et serra. « Viens, » souffla-t-il, « je bande. » « Et Brett ? » « Il ne rentrera pas avant neuf heures. Allez, je t'ai dit, tu pourras partir. Tu peux bien me dire un petit merci, non ? » Un désir absurde franchit ses lèvres avant qu'elle ait eu le temps de le retenir. « Enlève ton chapeau. » Il l'envoya voler à travers la cuisine sans regarder. Il souriait toujours, découvrant des dents jaunes dont deux fosses en haut sur le devant. « Si on avait le fric maintenant, on pourrait s'envoyer en l'air sur un lit de dollars, » remarqua-t-il. « J'ai vu ça dans un film une fois. » Il la conduisit là-haut dans leur chambre. Elle s'attendait qu'il se montrât vicieux, mais ce ne fut pas le cas. Il lui fit l'amour comme d'habitude, rapidement et brutalement, mais sans perversité. Il ne la blessa pas intentionnellement et ce soir-là, pour peut-être la dix ou onzième fois depuis leur mariage, elle eut un orgasme. Les yeux clos, sentant le menton de l'homme s'enfoncer dans le haut de sa tête, elle s'abandonna au désir, mais étouffa le cri qui lui montait aux lèvres. L'entendre manifester du plaisir aurait pu rendre Joe méfiant. Elle n'était pas certaine qu'il sache que les femmes éprouvaient parfois une sensation similaire à celle qui finissait toujours par submerger les hommes. Peu après, mais une heure encore avant que Brett ne rentra de chez les bergerons, il la quitta sans mentionner où il allait. Elle devinait que ce devait être chez Gary Pervier, là où la beuverie commencerait. Allongée sur le lit, Charity se demanda si le voyage pourrait vraiment valoir ce qu'elle venait de braver et de promettre. Les larmes s'apprêtèrent à jaillir, mais elle les refoula. Elle resta ainsi tendue, les yeux brûlants, à regarder la lune d'argent s'élever dans toute sa majesté, lune déjà haute quand Brett rentra, annoncée par les aboibans de Cujo et le claquement de la porte de derrière. La lune s'en fout, songea Charity, mais la pensée fut loin de l'apaiser. Que se passe-t-il ? S'enquidona. Elle avait une voix lasse, presque brisée. Ils étaient tous deux assis dans la salle de séjour. Vic n'était rentré qu'au moment de coucher Tad et une demi-heure s'était écoulé. Le petit dormait dans sa chambre, la formule pour le monstre punaisée tout près de son lit, la porte du placard soigneusement fermée. Vic se leva, puis s'approcha de la fenêtre qui ne s'ouvrait plus maintenant que sur la nuit. Elle sait, se dit-il, Mossad. Peut-être pas exactement la manière dont je l'ai appris, mais elle doit commencer à s'en douter. Sur le chemin du retour, il s'était demandé s'il devait lui énoncer les faits, faire une scène, essayer de vivre avec l'abcès ou se contenter d'enterrer l'histoire. Après avoir quitté le parc, il avait déchiré la lettre et s'était débarrassé des morceaux en les jetant par la fenêtre de sa voiture sur la route 302 qui le conduisait chez lui. Trenton, tu salis la voie publique, avait-il songé. Maintenant, le choix ne lui appartenait plus. Il distinguait le pâle reflet de la jeune femme dans la vitre sombre, petit cercle blanc baigné de lumière électrique jaune. Il se tourna vers elle ne sachant absolument pas ce qu'il allait lui répondre. Il sait, supposait Donna. Elle avait eu le temps de s'en persuader car ses trois heures d'attente lui étaient apparues comme les trois heures les plus longues de son existence. Elle avait compris qu'il savait au son de sa voix lorsqu'il avait téléphoné pour prévenir qu'il arriverait tard. Elle avait d'abord éprouvé un sentiment d'affolement de cette panique brute et oppressante qui s'empare des oiseaux pris au piège dans un garage. Elle aurait pu transcrire ses pensées comme dans les bandes dessinées en italique suivies de points d'exclamations « Il sait, il sait, il sait ! » Elle avait fait d'inétade, noyée dans un brouillard de terreur, s'efforçant de deviner la suite des événements mais sans y parvenir. « Je vais faire la vaisselle » décida-t-elle « Et puis je l'essuierai, après je l'arrangerai, ensuite je vais lire des histoires à Tad et pour finir je m'enfuirai au bout du monde. » Un sentiment de culpabilité avait succédé à l'affolement puis la terreur avait repris le dessus. L'apathie s'était enfin emparée d'elle à mesure que plusieurs de ses circuits émotionnels se fermaient. Avec cette apathie lui vint un certain soulagement, le secret n'existait plus. Elle se demanda si c'était Steve qui avait appris la vérité à Vic ou si celui-ci avait deviné tout seul. Donna pensa qu'il s'agissait plutôt de Steve mais cela n'avait aucune importance. Elle était heureuse que Tad fût au lit profondément endormi mais craignait qu'il ne s'éveillât le lendemain matin dans une ambiance désagréable. Cette idée la replongea dans l'état d'affolement du début. Elle se sentait perdue, malade. Il se tourna vers elle et lui dit « J'ai reçu une lettre aujourd'hui, une lettre anonyme. » Il ne parvint pas à finir et traversa une fois de plus la pièce. Donna se surprit à penser qu'il était vraiment beau et que c'était vraiment dommage de lui voir déjà tant de cheveux gris. Cela allait bien à certains mais vieillit ses viques prématurément et... Mais pourquoi donc se préoccupait-elle de ses cheveux maintenant ? Ce n'était pas de cela qu'il s'agissait. Si ? Très doucement, d'une voix qu'elle entendait trembler, elle lui avoit tous les principaux détails, les crachant comme un horrible médicament trop amère pour qu'on pût l'avaler. Steve Kemp, le type qui retapait la commode de la petite pièce. Cinq fois. Jamais dans notre lit, Vic. Jamais. Vic voulut prendre le paquet de Winston sur la tablette qui prolongeait le sofa et le fit tomber par terre. Il le ramassa, sortit une cigarette et l'alluma. Ses mains tremblaient. Vic et Donna n'osait se regarder. Il ne faut pas, se dit-elle, nous devrions nous regarder. Elle ne parvenait pourtant pas à le faire la première. La peur et la honte la paralysaient. Lui n'éprouvait que de la peur. Mais pourquoi ? Cela a-t-il une importance ? Pour moi, oui, je veux comprendre. À moins que tu ne veuilles me quitter. À ce moment-là, je suppose que cela n'en a aucune. Mais ça me rend fou, Donna. J'essaye de me contenir car si on ne parle pas maintenant, on ne le fera plus jamais. Veux-tu me quitter ? Regarde-moi, Vic. Faisant un gros effort, il obéit. Peut-être se sentait-il aussi furieux qu'il venait de l'avouer, mais Donna ne put lire sur le visage de son mari qu'une peur mêlée de chagrin. Il lui apparut soudain, avec la violence d'un coup, que Vic se trouvait au bord du gouffre. L'agence capotait, ce qui représentait déjà une situation pénible, et maintenant, c'était le tour de son mariage. Elle ressentit pour lui une bouffée de tendresse, pour lui, cet homme qu'elle avait parfois haï, du moins pendant les trois heures précédentes qu'elle avait craint. Elle eut l'impression de recevoir une révélation, et surtout, elle espérait qu'il croirait toujours avoir été fou furieux, et non, et pas ce qui trahissait son visage. « Je ne veux pas te quitter, » répondit-elle. « Je t'aime. Je crois que j'ai redécouvert cela voici quelques semaines. » Un instant, il parut soulagé. Il s'approcha de la fenêtre, puis retourna près du canapé. Il s'y laissa tomber et la fixa des yeux. « Mais alors ? Pourquoi ? » La révélation fut submergée par une vague de colère sourde. « Pourquoi ? » C'était bien là une question d'homme. Il fallait sans doute en rechercher l'origine dans le concept de la virilité chez l'homme occidental. « Je dois savoir pourquoi tu as fait ça. » Comme si elle n'était qu'une simple voiture dont la soupape coincée provoquait des hoquets, ou un robot dont les programmes se seraient emberlificotés et qui servirait du steak au petit déjeuner et du café au lait pour le dîner. « N'était-ce pas en fait le sexisme qui conduisait les femmes à la folie ? » songea-t-elle soudain. « Peut-être. C'était une exigence impossible des hommes de tout comprendre. » « Je ne suis pas sûr de pouvoir t'expliquer. J'ai peur que tu ne trouves tout stupide, mesquin et trivial. » « Essaye ! Est-ce que... » Il se racla la gorge, prit l'air d'un homme qui se remonte les manches, puis finit par lâcher le morceau. « Je ne te satisfais plus, c'est ça ? » « Non ! » rétorqua-t-elle. « Mais quoi alors ? » ne put-il s'empêcher de demander. « Pour l'amour de Dieu, quoi ? » « D'accord, tu l'auras voulu. » « La peur ! » lâcha-t-elle. « Je crois que c'était surtout la peur. » « De la peur ? » Quand Tad est allé à l'école, je n'avais plus rien pour m'empêcher d'être effrayé. Tad était comme... Comment dit-on ? Un bruit blanc. Tu sais, le sang que fait la télévision quand tu la règles sur une chaîne qui n'aimait pas. « Mais il n'allait pas vraiment à l'école, » rectifia tranquillement Vic, et elle sut qu'il était prêt à se mettre en colère, prêt à l'accuser de vouloir se décharger sur Tad, et que lorsqu'il serait dans cet état, retentirait des mots qu'il aurait mieux valu ne pas prononcer, du moins pas maintenant. Se connaissant, elle savait qu'elle devrait mentionner certains faits. Ce serait l'escalade. On eût dit qu'il se renvoyait un objet devenu très fragile qui risquait de tomber à tout instant. « Justement, » reprit-elle, « il n'allait pas vraiment à l'école. Je l'avais encore presque toute la journée, et quand il n'était plus là, cela faisait un contraste. » La jeune femme leva les yeux vers Vic. « En comparaison, le silence paraissait d'autant plus pesant. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir peur. Je ne cessais de penser que la maternelle serait pour l'année d'après. Une demi-journée tous les jours au lieu de trois fois par semaine. Et puis l'année suivante, les cinq jours complets de la semaine scolaire. Toutes ces heures qu'il me faudrait remplir. J'ai eu peur. » « Alors, tu t'es dit que tu allais tuer ces heures creuses en te tapant un mec ? » avança-t-il méchamment. La remarque la blessa, mais elle poursuivit sans en tenir compte, sans élever la voix, s'efforçant de tout retracer du mieux qu'elle pouvait. Il lui pesait une question. Elle y répondait. « Je n'avais aucune envie de faire partie d'un comité de bibliothèque ou de bienfaisance, de m'occuper de la vente des petits gâteaux ou de tenir la caisse, ou encore de veiller à ce que tout le monde ne prépare pas la même chose pour le grand dîner de réunion du samedi soir. Je ne voulais pas voir ces visages déprimants à longueur de journée et écouter toujours ces mêmes comérages sur qui fait quoi en ville. Je ne voulais pas me faire les griffes sans la réputation de qui que ce soit. Les mots coulaient tout seuls maintenant. Elle n'aurait pas pu les arrêter même si elle l'avait voulu. L'idée de vendre des tupperroirs m'effrayait. De même pour les produits de beauté où tous étaient de bonnes femmes. Et je n'ai pas besoin de me joindre à ces associations de dames qui cherchent à perdre du poids. Elle s'interrompit une fraction de seconde pour mieux maîtriser ce qu'elle allait lui dire et prouver la valeur de l'idée. Tu ne sais rien du vide, Vic. Je ne crois pas, du moins. Tu es un homme et les hommes s'engagent. Les hommes s'engagent pendant que les femmes courent après la poussière. Nous faisons le ménage dans des pièces désertes en écoutant parfois le vent qui souffle dehors. Mais parfois, on a l'impression qu'il souffre à l'intérieur. Tu comprends ? Alors, on met un disque de Bob Seger ou de Gigi Kale, mais on entend toujours le bruit du vent. Et puis, les idées viennent. Oh, pas de bonnes idées. Non, mais elles viennent quand même. Alors, tu vas nettoyer les waters, la baignoire, l'évier, et puis un jour, tu te retrouves devant la boutique d'un antiquaire à regarder des petits bibelots de porcelaine et tu te dis que ta mère en avait une pleine étagère, que tes tantes en avaient elles aussi de pleines étagères et ta grand-mère également. Il l'examinait attentivement et son expression révélait une telle perplexité que Donna se sentit gagné par le désespoir. « Je te raconte des sentiments, pas des faits. Oui, mais pourquoi ? » « Je suis en train de t'expliquer pourquoi. J'essaye de te dire que je passais tellement de temps devant le miroir que je me voyais vieillir, que je me rendais compte qu'on ne me prendrait plus jamais pour une gamine, qu'on ne me demanderait plus jamais mon permis de conduire quand je commanderais de l'alcool dans un bar. J'ai eu peur de voir que moi aussi j'étais devenu adulte. Tad à la maternelle, cela signifiait qu'il allait entrer à l'école, puis au lycée. « Tu voudrais dire que tu as pris un amant parce que tu te sentais vieille ? » Il la dévisageait d'un air incrédule. Elle lui fut reconnaissante car sa réflexion n'était sans doute pas fausse. Elle avait trouvé flatteur l'attrait qu'avait éprouvé pour elle Steve Camp et s'était prêtée au début avec beaucoup de plaisir à ce petit flirt. Mais cela ne constituait en aucun cas toute l'explication. Donna saisit les mains de son mari et plongeant son regard dans le sien, lui parla avec toute sa sincérité. Elle pensait, savait, que plus jamais peut-être elle ne s'adresserait aussi sincèrement, aussi honnêtement à un homme. C'est plus que cela. C'est de savoir qu'on n'a plus à attendre de devenir adulte, de se réconcilier avec la vie. C'est de se rendre compte que nos choix sont de jour en jour plus restreints. Pour une femme, enfin non, pour moi, tout cela représente quelque chose de très pénible à affronter. Être épouse, parfait, mais toi, tu vas travailler et même quand tu es à la maison, tu es encore au travail. Être mère, parfait aussi, mais chaque année, nous ampute un peu plus de ce rôle au fur et à mesure que le monde nous prend davantage de notre enfant. Les hommes, ils savent où ils en sont. Ils gardent à l'esprit l'image de ce qu'ils doivent incarner. Ils ne parviennent jamais à cet idéal. C'est ce qui les brise et cela explique peut-être pourquoi tant d'hommes meurent malheureux ou avant l'heure, mais ils savent à quoi cela doit ressembler d'être grand. Ils ont des sortes de paliers, 30, 40, 50 ans. Ils ne perçoivent pas le bruit du vent ou si ça leur arrive, ils prennent une lance et chargent en se disant qu'il doit s'agir de moulins ou de n'importe quelle autre connerie qu'on peut abattre. Une femme, elle, en l'occurrence moi, essaye de faire reculer au maximum le moment fatidique. Les bruits de la maison ont commencé à me faire peur dès que Tad n'était plus là. Une fois, tu sais, c'est ridicule, je me trouvais dans sa chambre à changer les draps et je me suis mis à penser à mes anciennes copines de lycée. Je me suis demandé ce qu'elles étaient devenues, où elles vivaient maintenant. J'étais perdu dans mes rêveries quand la porte du placard de Tad s'est ouverte brusquement. J'ai hurlé et je me suis enfui. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, si, sans doute. Une seconde, j'ai pensé que Joan Brady allait sortir du placard, qu'elle aurait la tête arrachée, du sang plein ses vêtements et qu'elle dirait « J'ai été tué dans un accident de voiture en revenant de la pizzeria Samy. J'avais 19 ans et je m'en moque complètement. » « Bon sang, Donna ! » s'exclama Vic. « Mais j'avais peur, c'est tout. La panique est venue lorsque j'ai commencé à regarder les bibelots ou à penser à suivre des cours de poterie ou de yoga ou autre. Quand on fuit l'avenir, on ne peut plus se réfugier que dans le passé. Alors, alors je me suis mise à flirter avec cet homme. » Elle baissa les yeux puis enfouit soudain son visage dans ses mains. Les mots jaillirent, étouffés, mais encore compréhensibles. C'était amusant. J'avais l'impression de me retrouver à la fac. C'était comme un rêve, un rêve stupide. Steve n'avait pas l'air d'exister, vraiment. Il faisait disparaître le bruit du vent. Le flirt m'amusait. Les rapports, je n'aimais pas. J'avais des orgasmes, mais je n'aimais pas. Je ne pourrais pas expliquer pourquoi, sinon que je n'ai jamais cessé de t'aimer et que je comprenais que j'étais en train de fuir. Elle leva vers Vic un visage baigné de larmes. Lui aussi, il fuit sans arrêt. Il en fait un métier. C'est un poète, enfin, c'est ainsi qu'il se définit. Je n'ai pas compris grand-chose au vert qu'il m'a montré. C'est un saltimbanque qui rêve qu'il va encore à la fac et qu'il manifeste contre la guerre du Vietnam. Voilà sans doute pourquoi ça a été lui. Je crois que tu sais tout, maintenant. Une petite histoire minable, mais c'est la mienne. « J'aurais envie de lui mettre mon poing dans la figure, dit Vic. Ça me ferait sûrement du bien de le voir saigner du nez. » Elle eut un pauvre sourire. « Oh, il est parti. Après dîner, tu n'étais pas encore rentré. T'as des mois à se m'aller chercher du fromage blanc. Il y a une pancarte allouée à la fenêtre de sa boutique. Je t'ai dit qu'il ne restait jamais longtemps au même endroit. » « Son message n'avait rien de poétique, fit remarquer Vic. Il jeta un bref coup d'œil vers sa femme puis baissa à nouveau la tête. Elle voulut lui caresser la joue mais il s'esquiva. Cela la blessa plus que tout le reste, plus qu'elle aurait pu le croire. La honte et la peur ressurgirent par vagues énormes, compactes, mais elle ne pleurait plus. Donna songea qu'elle ne verserait plus de larmes avant très longtemps. La blessure était trop profonde, le traumatisme trop violent. « Vic, » reprit-elle, « je suis désolé. Je t'ai fait du mal et j'en suis désolé. » « Et quand as-tu rompu ? » Elle lui raconta le jour où elle avait trouvé Steve dans la salle de séjour en rentrant, sans mentionner la crainte qu'elle avait eue d'être violée par son amant. La lettre était donc sa façon de se venger. Elle écarta la mèche de cheveux qui lui barrait le front et acquiesça d'un signe de tête. Son visage était blafard et de larges cernes violacées soulignaient ses yeux. « Oui, je suppose. » « M'entends-nous coucher, » proposa Vic. « Il est tard et nous sommes fatigués tous les deux. » « Tu vas me faire l'amour ? » Il secoua lentement la tête. « Non, pas ce soir. » « Très bien. » Ils se dirigeèrent ensemble vers l'escalier. Parvenus au bas des marches, Donna demanda « Qu'allons-nous faire, Vic ? » Il hocha la tête. « Je ne sais vraiment pas. » Faut-il que j'écrive ? « Je promets de ne plus jamais recommencer 500 fois sur le tableau noir et que je sois privé de vacances. » « Allons-nous divorcer ? » « Faisons-nous une croix dessus pour toujours ? » Quoi ? » Elle ne se sentait pas surexcitée et seulement fatiguée mais sa voix prenait un ton perçant qui lui déplaisait et qu'elle ne maîtrisait pas. Le pire était la honte. Honte d'avoir été découverte et de constater combien Vic en souffrait. Elle le haïssait autant qu'elle-même de l'avoir rendue si honteuse car elle ne se croyait pas responsable des facteurs qui l'avaient conduite à prendre la décision finale si l'on considérait qu'il s'était bien agi d'une décision. « Nous y réfléchirons ensemble » déclara-t-il mais elle ne s'y trompa pas ce n'était pas à elle qu'il parlait. « Cette liaison ? » Vic la dévisagea d'un air suppliant. « Il n'y en a pas eu d'autres n'est-ce pas ? » C'était la question impardonnable celle qu'il n'avait pas le droit de poser. Courant presque elle se précipita en haut des escaliers avant de pouvoir lui jeter en pleine figure toutes les accusations et récriminations idiotes qui, loin d'arranger quoi que ce soit, ne ferait que recouvrir debout la misérable franchise qu'il s'était forcé de montrer jusque-là. Ni l'un ni l'autre ne d'endorbirent beaucoup cette nuit-là. Vic était à mille lieux de se souvenir qu'il avait oublié de téléphoner à Joe Camber pour lui demander s'il pouvait réparer la pinto de sa femme. Quant à Joe Camber, il s'était installé comme Gary Pervier dans l'une des chaises longues délabrées qui encombraient le jardin mal tenu de ce dernier. À la belle étoile, il sirotait des cocktails à la vodka dans des verres McDo. Des lucioles traversaient l'obscurité et les lourdes grappes de chèvrefeuille qui s'accrochaient à la clôture de Gary emplissaient l'air chaud de parfums lourds et écœurants. En temps normal, Cujot aurait poursuivi les insectes en poussant parfois de brefs aboiements, ce qui faisait immanquablement se tordre de rire les deux hommes. Mais ce soir, il restait allongé près d'eux, le museau entre ses pattes. Ils crurent qu'il dormait, mais il se trompait. Il préférait simplement ne pas bouger car la douleur lui vrillait les os, faisait bourdonner sa tête. Il ne parvenait même plus à se rappeler les rites, pourtant simples, de sa vie de chien. Quelque chose perturbait ses instincts les plus élémentaires. Dès qu'il s'endormait, lui venaient des rêves d'une réalité étonnante et désagréable. Il s'y était même vu massacrer le garçon, lui arracher la gorge, puis extirper de son corps des paquets de viscères fumants. Le Saint-Bernard s'était alors réveillé, gémissant et agité de contractions nerveuses. Il se sentait continuellement assoiffé, mais n'osait déjà plus s'approcher de son écuel d'eau, car lorsqu'il succombait, il avait l'impression d'avaler des lames de rasoir. Au contact de l'eau, ses dents le faisaient souffrir. Le liquide suscitait des éclairs de douleur qui lui transperçaient les yeux. Il restait donc couché sur l'herbe sans s'occuper des lucioles ou de quoi que ce soit d'autre. Les voix des hommes ne constituaient qu'une légère rumeur au-dessus de sa tête. Pour Kujo, elle ne représentait pas grand-chose comparé à son mal qui empirait.